Le 16 septembre 2023, sans crier gare, la Terre s'est mise à bourdonner. Une vibration basse et étrange qui se répercutait sur la croûte terrestre. Cela a déclenché toutes les alarmes sismiques de la planète. Pendant neuf jours d'affilée, la Terre a vibré à un rythme effrayant, et les scientifiques n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Pendant ce temps, au Groenland, c'était la catastrophe totale. Il ne s'agissait pas d'un tremblement de Terre. Ça, ils le savaient. Ce rythme si particulier le leur disait. Nous vivons sur des plaques tectoniques géantes, et elles se déplacent constamment en glissant sur le magma comme des icebergs sur l'océan. Parfois, en bougeant ainsi, elles viennent frotter l'une contre l'autre, entrent, en collision, ou se brisent. Et tout cela provoque d'incroyables décharges d'énergie qui envoient des ondes de choc à travers le sol. C'est à ce moment que l'on sent la Terre trembler, et c'est ce que l'on appelle un séisme. On appelle ces vibrations des ondes sismiques. Les sismomètres les perçoivent comme un grondement. Lors d'un tremblement de Terre typique, ces ondes créent tout un tas de fréquences différentes. Il s'agit d'un mélange chaotique de basses et de hautes fréquences, comme si l'on appuyait sur toutes les touches d'un piano en même temps. Mais ce qui est étrange dans le cas du tremblement de Terre du Groenland, c'est que les signaux n'étaient non pas du tout du même type. Il s'agissait d'une vibration régulière à fréquences uniques, comme si une machine s'agitait sous la Terre, comme si une touche de piano était frappée encore et encore, créant un son répétitif et inquiétant. Il s'avère que ce qu'ils entendaient n'était pas le bruit que font les plaques tectoniques quand elles se déchaînent. C'était un phénomène que les sismologues n'avaient jamais observé auparavant. Les jours passaient et le bruit mystérieux ne cessait pas. Les vibrations se produisaient toutes les 90 secondes et résonnaient dans le monde entier. Les sismologues étaient de plus en plus désespérés. Ils n'avaient absolument aucune idée de ce à quoi ils avaient affaire. Ils durent réunir une vaste équipe internationale composée de 68 spécialistes originaires de 15 pays différents. Pendant plusieurs jours, tous ces scientifiques recueilliraient des données sismiques, des images satellites et firent des calculs complexes. Jusqu'à ce qu'ils finissent par trouver le coupable. C'était l'eau. Le problème venait d'une région isolée et déserte de l'est du Groenland. Cet endroit regorge de fjords. Des bras de mer étroits, situés entre de hautes falaises, des vallées profondes remplies d'eau et entourées d'imposantes parois rocheuses. Dans cette région, située au milieu de piques escarpées et d'eau glaciale, l'air est calme. Le paysage semble figé dans le temps. Rien n'a changé pendant des années, jusqu'au jour où… Un glissement de terrain colossal s'est produit dans le fjord Dickson. L'un des flancs de montagne abrupte qui surplombe le fjord de près de 1220 mètres s'est effondré dans un gigantesque éboulement. Imaginez un énorme morceau de montagne se brisant et s'écrasant dans le fjord en contrebas. Un déluge de roche et de glace s'est abattu sur l'eau. L'impact a été tout simplement apocalyptique. 25 millions de mètres cubes de débris. C'est suffisamment de glace et de roche pour remplir 10 000 piscines olympiques ou 10 grandes pyramides de Gizeh. Et toute cette matière a été projetée dans l'eau avec une telle force qu'il en a résulté un tsunami de 110 mètres de haut, plus haut que la statue de la liberté. Mais le plus fou, c'est que cette vague incroyablement puissante était coincée entre les falaises étroites du fjord. Et elle ne pouvait pas s'échapper. C'était un peu comme de l'eau qui s'agite violemment dans une baignoire. Pendant neuf jours, le mégatsunami a continué à se frayer un chemin à travers le fjord. Voilà pourquoi nous entendions ce bourdonnement continu. C'était le va-et-vient rythmique de l'eau qui claquait contre les parois. Les ondes de choc se propageaient dans les profondeurs de la croûte terrestre. Des vibrations si puissantes qu'elles furent captées par les sismomètres du monde entier. Ce phénomène était si rare, si inédit, que les scientifiques en étaient tabasourdis. Il s'agissait d'une parfaite combinaison d'éléments. Un glacier, affaibli par des années de réchauffement, n'avait plus la force de supporter le poids de la montagne située au-dessus de lui. L'effondrement était inévitable et le chaos a littéralement ébranlé la terre. Il y a souvent des gens dans cette zone, dans des bateaux de croisière par exemple, encore une chance que personne n'ait perdu la vie dans ce désastre. Mais il s'en est fallu de peu. Un paquebot touristique, échoué dans la région deux jours auparavant, a échappé de justesse au tsunami par le plus grand des hasards. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de perte. Les vagues ont détruit un site inuit, situé à proximité. Il était resté intact pendant plus de 200 ans. Elles ont également emporté les abris d'une station de recherche située à quelques 70 kilomètres de là. Les vibrations ont voyagé du Groenland jusqu'au pôle sud en moins d'une heure. Cela montre à quel point de tels événements peuvent être dangereux. Et ce n'est pas le seul endroit où de telles catastrophes qui se produisent. Dans la belle communauté californienne de Rancho Palos Verdes, le sol se déplace si rapidement qu'il éventre les maisons. Le terrain a toujours été assez instable dans cette région. Sa géologie est unique. Elle repose sur un sol meuble, riche en argile, et se trouve sur une ligne de faille, ce qui la rend sujette au glissement de terrain. Cela signifie que cette zone est exposée à de lents déplacements souterrains qui s'étalent sur des années et années, même en l'absence de phénomènes météorologiques exceptionnels. Il en est ainsi depuis des décennies, mais le mouvement est généralement lent et plutôt prévisible, de l'ordre de 0,3 m par an. Imaginez que vous retrouviez un arbre près duquel vous jouiez quand vous étiez enfant à 6 mètres de son emplacement d'origine. Pendant des dizaines d'années, les habitants se sont adaptés. Ils ont construit leur maison sur des poutres ajustables. Cela a permis aux habitations de se déplacer avec le terrain. Cette stratégie a bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Récemment, la situation s'est nettement détériorée dans la communauté. La terre se déplace actuellement de 0,3 m par semaine. C'est comme si votre arbre avait bougé de 290 m depuis vos années d'enfance. Les deux dernières années ont également été marquées par de fortes pluies et le temps s'est dégradé. Cela a augmenté la teneur en eau du sol. La terre est devenue plus lourde et plus sujette à de rapides mouvements. Aujourd'hui, cet endroit idyllique en bord de mer s'est transformé en zone sinistrée. Des fissures sont apparues dans les placards, les jardins et les routes, s'agrandissant de jour en jour. Les rues sont maintenant déformées et tordues, et le paysage prend l'aspect d'un parc d'attractions délirant. Les maisons qui tenaient encore debout ont été arrachées de leurs fondations, certaines même coupées en deux. La porte d'une habitation a été soulevée à 2,5 m du sol. Des quartiers entiers ont été plongés dans le chaos. Les services publics ont dû couper le gaz et l'électricité pour une durée indéterminée, afin de prévenir d'éventuelles catastrophes. Le quartier de Portugues Bend est le plus durement touché, ses habitants vivant littéralement au bord du gouffre. Ce quartier a toujours bénéficié d'une vue imprenable sur l'océan et d'une agréable brise marine. Et des chevaux et des ponts se promenèrent dans ces rues bordées d'arbres. Mais aujourd'hui, c'est comme si un tremblement de terre s'était produit. Sauf que cette fois, le séisme ne s'arrête pas. Pour beaucoup, cet endroit ressemble à un paradis, si seulement la terre cessait de se déplacer sous leurs pieds. Les habitants n'abandonnent donc pas. Certains ont dû partir, mais beaucoup sont déterminés à rester et à se battre, malgré les dégâts immenses. Toutefois, sauver leurs biens leur coûte des centaines de milliers de dollars. Ils ont installé des générateurs pour avoir de la lumière et ont mis en place des systèmes d'égout et des pompes pour drainer les eaux souterraines à l'origine des glissements de terrain. Certains disent que leur seule chance de préserver leur quartier serait de s'isoler des réseaux électriques publics et d'installer des centrales indépendantes pour stocker l'énergie. Les habitants font tout ce qu'ils peuvent pour faire fonctionner leur réseau d'égout à l'aide de générateurs. Ils espèrent de pouvoir évacuer toute l'eau à l'origine de ces glissements de terrain infernaux. Ils sont déterminés à lutter, mais ils auront besoin de l'aide et du soutien du gouvernement pour combattre cette catastrophe. Les glissements de terrain sont plus fréquents aux États-Unis qu'on ne le pense généralement. De nouvelles cartes et données montrent que des milliers de personnes pourraient être en danger. Des scientifiques ont réussi à créer la première carte détaillée indiquant où ces glissements pourraient pour mieux se produire à l'avenir, compté par compté. Cette carte s'appuie sur de nombreuses statistiques et sur plus d'un million d'incidents survenus par le passé. Selon cette carte, près de 44% du territoire des États-Unis risquent de subir des glissements de terrain, ce qui pourrait entraîner des catastrophes insensées dans certaines régions. Heureusement, les habitants et les ingénieurs ont maintenant de solides informations à leur disposition. Mais tout cela montre à quel point nous sommes vulnérables aux catastrophes naturelles et combien il est important de toujours rester vigilants.